Bonjour et bienvenue au comptoir d'Arnaud. C'est la deuxième édition de cette émission qui avait été nuguérée par Donatien de Borgard et on attend un deuxième invité qui va arriver dans quelques instants. Il s'agit de, ah le voilà, vous le reconnaissez évidemment, le grand jockey en taille, le grand et longiligne crack jockey David Cotin. Bonjour David. Triple cravache d'or, il vient en voisin puisqu'il habite chez ses parents pas très loin d'ici, ici au lieu d'Angers, ici nous sommes en Anjou à Soussel. David, si on démarrait par un petit apéro ça te va ? Avec plaisir. Allez c'est parti. Bon déjà, à la tienne. Pitmousse, on est dans un bar, ici c'est un ancien bar. Alors on va parler un peu d'actualité générale. T'es habiteux à franchir des obstacles. Tu as gagné beaucoup de courses. Combien de groupins ? 11 je crois, 11, 12 ou 13, enfin beaucoup de groupins à seulement 27 ans mais il en manque un. Le grand style de Paris, tu as terminé combien de fois deuxième ? Quatre fois deuxième. Ça c'est dur. Pas facile mais en deuxième c'est mieux le troisième. On t'a vu avec Shannon Rock une fois passer le poteau avec un point rageur. On n'ose pas dire ce que tu as pu prononcer comme mot au passage du poteau, hein, parce qu'on n'est pas encore la nuit. Alors qu'est-ce qui, quand tu as terminé à chaque fois deuxième, tu t'es dit mais c'est pas possible quoi, c'est ma course, je vous l'ai gagné non ? Bah c'est une ligne droite qui, qui, enfin pour moi, pour ma part, qui est interminable. Quand je suis battu par Storm of St-Lit sur le poteau, c'est... Depuis l'entraînée droite, je me dis que... C'est fait quoi. T'es enceinte sur Shannon Rock, t'es parti pour le voir. Voilà, en plus j'avais bien les consignes de M. Gallorini d'attendre le maximum. Il y avait, j'attends Blouganou devant avec Rialco qui filait, qui filait, qui filait et je laissais faire pour pouvoir venir le plus tard possible après les dernières revées. Donc entre les deux dernières, je contrôle et j'imagine même pas qu'il y ait un cheval qui est derrière moi et qui fait qu'il en fait autant quoi. Et il vient me mettre une tête au poteau et là c'est... Et là tu le vois venir quoi, dans les derniers mètres, tout d'un coup crucifié quoi, un coup de couteau dans le dos ? Oui, à 100 mètres, à peine 100 mètres du poteau, je le sens venir à ma droite, je lui dis c'est pas possible. Je vais jamais y arriver au poteau. Bon et là cette année t'en as un autre, c'est plus Shannon Rock du coup, c'est un autre cheval très dur, très très bon, Maliborgia, en plus un cheval maison puisqu'il est entraîné par ton père là cette fois-ci. Ça va aller ? Bah j'espère, le cheval est en pleine forme. Depuis le meeting de Pau il est sur la montante, on lui a donné une course préparatoire d'abord dans le Clermont-Tonnerre qu'il a gagné et ensuite on a plutôt... On a été sur les haies pour essayer de lui donner une course facile et c'est ce qu'il a fait quoi. Il a gagné facilement sa course de haie donc... Et puis lui il va pas s'arrêter à mettre du poteau quoi. J'espère pas. Alors les mois à venir David, il y a une grosse actualité qui t'attend, c'est chaud devant. On a deux minutes pour parler de ton avenir, ton avenir glorieux j'espère avec une installation en tant qu'entraîneur. Changement de vie ? Ah oui complètement, c'est plus du tout le même métier. Bien sûr c'est les chevaux mais plus du tout les mêmes soucis surtout. Moi en tant que jockey il n'y a aucun aucun souci, il n'y a juste de faire le poids, d'avoir une bonne voiture pour aller aux courses, un portable. Il faut être bon quand même aussi pour être crack jockey, non ? Il faut avoir un peu de chance, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Bah passé à travers des accidents, ça tu n'es pas passé à travers des accidents. Non, non, bien sûr j'ai eu quelques accidents mais au final j'ai monté quand même énormément de courses et j'ai eu un accident grave, c'est les vertèmes. Mais sinon je m'en sors plutôt bien. Alors que le métier entraîneur, il y a plein de choses, le personnel, les propriétaires à gérer et les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Donc il faut, moi en tant que jockey, si le cheval que j'ai monté il est cassé demain matin, c'est pas moi qui doit gérer tout ce qui s'ensuit donc c'est plus du tout les mêmes soucis. Donc mais mais c'est c'est mon futur métier. Alors on imagine évidemment de part ton entourage, ta famille, que le métier d'entraîneur c'est quelque chose que tu avais dans ta tête depuis très longtemps, ça paraît complètement évident. Est-ce que l'accident a précipité un peu ce mouvement vers l'obtention de la licence notamment ? Non pas du tout parce que au mois d'avril dernier donc avant l'accident j'ai passé le prestage. Mon but c'était d'avoir ma licence d'entraîneur avant d'arrêter. Je voulais pas qu'il y ait de temps mort entre deux et pour le moment c'est plutôt bien parti. Tu vas t'installer où ? Alors je vais m'installer chez mon père, il y aura deux antennes, une chez mon père et l'autre à Chantilly. Ah d'accord à Chantilly donc tu as déjà il y a déjà quelques chevaux à Chantilly, c'est où à Chantilly exactement ? La Morlaix dans l'écurie de Jean-Yves Artu. Ok d'accord et tout près de la piste ronde là il y a tous les obstacles. D'accord et alors donc chez ton père tu vas faire des travaux j'imagine ? Par quoi tu vas commencer ? Je vais commencer par les pistes d'obsac et puis après on verra comment... Déjà j'ai tout sur place, il y a vraiment que les pistes d'obsac à rajouter. On le voit là, il y a sur ces images, il y a de la place quand même. Il y a beaucoup de place, on a de quoi faire et puis en fonction de comment se déroule mon début de carrière, on pourra envisager de faire des boxe par exemple. Tu es allé plutôt en Angleterre pendant ta convalescence, du coup tu as mis à profit ce temps libre pour aller chez nos amis anglais. C'était pour un plaisir personnel, une expérience ou c'est pour aussi mieux pratiquer la langue anglaise dans la perspective bien sûr d'avoir des clients anglais qui aujourd'hui font tourner la boutique ? Bien sûr, c'est surtout pour la langue. Je ne suis pas rentré bilingue mais j'ai progressé un peu. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il faut parler anglais, rien que sans parler d'avoir des propriétaires étrangers mais rien que pour le commerce. C'est la base d'un entraîneur je pense. Ah ça vient de sonner donc c'est la fin. Maintenant on va parler, on a parlé de l'avenir, on va parler un peu de passé, un passé très riche. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on enlève et on découvre ton premier destrier, c'est ton père. Ça c'est une image importante. Moi qui t'ai connu tout jeune, je suis un peu plus âgé que toi, on a tous vu, tu as vu tout petit enfant passer ta vie sur les hippodromes, toute ta jeunesse en tout cas sur les hippodromes, sur les épaules de ton père. Ça fait penser à quoi cette photo ? C'est exactement ça, c'est toute ma jeunesse sur les épaules de mon père, partout, au milieu de l'hippodrome, dans leur représentation, dans les tribunes et sur les podiums. Là c'était en Belgique à Variguem. Moi j'ai fait pareil avec mon père, c'est pratique parce qu'on voit au moins. C'est vrai, comme je courais partout, je leur échappais tout le temps. Alors il me gardait sur ses épaules, il m'en venait partout. C'est vrai que j'ai passé toute mon enfance sur les hippodromes et sur les épaules de mon père. Alors rapidement, tu as commencé à monter des vrais chevaux, enfin pas tout à fait des vrais chevaux, quoique presque, un poney. Tu as été, on rappelle, champion des courses de poney. Et ici c'est une victoire pour ton père évidemment sous la casaque paternelle à Cran. Tu avais quel âge ? 9 ans. C'était mon poney que mon grand-père m'avait trouvé. Comment il s'appelle ? Exil ? Exil de la clé. C'est ton grand-père Michel Pelletier, en en reparlant un petit peu plus tard, le légendaire, mythique de son vivant, il devrait être statuifié au Lyon d'Angers, grand-père Michel Pelletier qui est un marchand de chevaux, qui t'avait trouvé ce champion. Un vrai champion. C'est un phénomène celui-là. Rien à faire. Rien à faire et il avait tellement de gaz qu'on m'emmenait au départ pour être sûr que je ne me fasse pas la valise avant. Et dès qu'il lâchait les élastiques, il me lâchait et c'est parti. Il était entraîné avec les chevaux de course ce matin ? Oui. Il était entraîné avec les chevaux de course. Il faisait leader au poulain pour sauter les petites haies. Alors, des courses de poney, on passe rapidement aux chevaux, aux grands et très très jeunes. Ici, c'est quoi ? C'est ta première course, c'est ça ? Avec Kate de Candé, ça c'est avant la course. Et ça, c'est avant la course aussi avec ton père qui était un garçon qui ne montre pas grand-chose. Mais à mon avis, il devait être un petit peu comme ça avec son fils avant le départ. Tu es à 16 ans depuis quelques jours seulement et tu débutes à Saumur. Saumur, ce n'est pas pour les Tarlous. Saumur en crosse directement. Bon, le vieux Caïd, c'est un bon sauteur, mais quand même, tu t'es rendu compte de ce que tu faisais ou pas du tout ? Je connaissais le cheval par cœur. L'hippodrome, je le connaissais parce que j'ai passé aussi mon enfance là-bas. Et puis voilà, mon père avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Et ça s'est plutôt bien passé, on est deuxième, si je me rappelle bien. Battu par Jade Delamotte, Eric Leray et Anthony Blay. D'accord. Quelques jours passent seulement, tout va très très vite. Tout va très 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 vite. Donc là, tu venais d'avoir 16 ans depuis quelques jours. Quelques jours passent, bam, ta première victoire avec... Oeuvre d'art. Pour le fameux Guillaume Maquer. Oui. Là, tu avais juste 16 ans. Alors, rappelle-nous un peu cet événement. Tu montes pour Maquer, tu as fait la pression quand même, non ? Un peu, oui. Parce que ça, pour moi, c'était la suite de ma carrière qui était en jeu, entre guillemets. Et c'est par l'intermédiaire de mon oncle, Philippe Pelletier, que je me suis retrouvé sur Oeuvre d'art. Et... On a passé le poté en tête et puis... On est à Compiègne, là. À Compiègne, oui. Et on rappelle, tu as 16 ans, tu n'es pas joqué encore. Tu es... Jean-Clemane. Parce que tu poursuivais tes études, tu arrivais quand même à faire les deux ou un peu comme moi, moyen ? Oui, moyen. Oui, moyen. Quelques jours, enfin là, quelques années passent, mais très très peu. Et là, on arrive directement au premier groupe 1. Tu as 18 ans seulement. Il s'agit de... Longrein. Longrein. Mon premier champion. J'ai gagné mon premier groupe, donc le Talouet, trois semaines avant, avec. Et dans la foulée, durant le week-end de l'Obsac, mon premier groupe 1, le Camp Bacérès. Et là, à 18 ans, enfin à 18 ans, on est tous un peu jeunes et bêtes, normalement. Tu te rends compte de ce qui se passe ? La pression qui est sur tes épaules ? Un énorme propriétaire, le Chairman de Cheltenham, qui te fait confiance ? Un gosse quoi, en fait ? Oui, mais j'ai... Comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'ai eu énormément de chance. J'ai été associé à un cheval qui sortait de l'ordinaire, parce que j'ai gagné groupe 1 avec lui sur les haies, donc le Camp Bacérès. Et ensuite, j'ai gagné le Morigillo à 4 ans, donc sur le Stiple. Et c'était prévu que le cheval parte après la fin de son année de 4 ans. Et il a gagné la Gold Cup de Cheltenham. Donc, c'était un cheval qui était capable de tout faire, attendre, aller devant. Il sautait à merveille. Voilà, c'était le... Le champion. Alors, 16 ans, 17 ans, 18 ans, des grosses responsabilités, monter des groupes 1, mais t'as pas une jeunesse ? Je te taquine en disant ça. Non, enfin, je m'en suis jamais plaint, parce que j'ai toujours vécu pour ça. Les courses, les courses, et puis gagner des courses. J'avais qu'une chose en tête, c'était de devenir le meilleur un jour. Alors, t'as été associé à des très grands chevaux, long run, et puis il y a quand même un cheval qui est un peu spécial, c'est lui. Ouais. Ouais, lui, il est... C'est Marlboro, quadruple vainqueur du Grand Cross de Pau, mais pas qu'avec toi. Là, en l'occurrence, c'est toi. C'est un cheval extraordinaire. Enfin, c'est... Quatre fois une Grand Cross de Pau. Ouais, il est... C'était un cheval hors normes. Et... Quand on l'a couru... Quand il a couru, qu'il a gagné son premier Grand Cross, donc avec Jonathan Plougano, il n'avait que deux parcours en cross, la Pau. Donc, deux crosses de jeunes chevaux. Et c'est Jonathan qui a appelé mon père en lui disant... Excusez-moi, j'étais déjà réservé pour Kendo du Monceau à l'époque, pour mon oncle. Pour ton oncle, Philippe Pelletier. Et donc, je l'ai monté dès le début du meeting, Kendo du Monceau. Et Marlboro, il arrive en meeting, jamais couru en cross. Donc... Rien de prévu, quoi. Et quand j'ai gagné le cross de six ans avec lui au mois de janvier, où je me suis baladé en terrain lourd, c'est Jonathan qui a appelé papa en disant, il faut le courir. Et moi, je le monte. Et je le monte. Et il a gagné. Et dis-moi si je me trompe, et je crois me souvenir de cette image. Donc, Marlboro gagne avec Jonathan Plougano. Et toi, tu montais Kendo du Monceau. Bon, il y a eu séparation de corps et de biens. Non, non, j'ai arrêté. T'as arrêté ? Avant les passages de route. Et je trottais le long de la ligne droite. Trottais le long de la ligne droite à encourager le cheval de papa. Ça, c'est rigolo. Ton père, évidemment, c'est ton modèle. Ah oui. Il m'a tout appris. Tout appris. Le travail. L'équitation. Le respect des gens. Voilà. Et puis... Voilà. Pour moi, c'est... Enfin... Je lui dois tout. Toute ma carrière. Alors, en modèle, comme tu es jockey, il y a le plus grand jockey de tous les temps. Est-ce qui t'a influencé, c'est Christophe Pieux ? 15 cravaches d'or. Tu ne les atteindras pas, évidemment, puisque tu vas devenir entraîneur. Donc, tu ne vas pas encore monter pendant 20 ans. Ça, c'est une évidence. Et c'est un style complètement différent du tien. Un physique aussi différent du tien. Mais en quoi il a pu t'inspirer, Christophe Pieux ? Dans sa façon de monter et son caractère. Parce que, pour moi, il faut avoir les bonnes inspirations en course. Savoir où venir, où reprendre. Mais aussi, il faut avoir du mental. Il faut être, pour moi, plus fort que les autres mentalement. Voilà. C'est avec ça qu'on gagne les courses ? Je pense. Je pense que, quand on monte un crack, il faut avoir de la pression, mais de la bonne pression. Et après, en course, il faut savoir se faire respecter. Et voilà, il faut être fort dans la tête. Et pour moi, c'est une des bases du jockey de l'obstacle. Après les images en photo, on va passer aux images animées. C'est Magneto, Serge. Allez, on va regarder cette image qui bouge. On va se retrouver à la maison, en fait, au Lyon d'Angers. Il s'agit de ça. Voilà. C'est parti. Le cross, le cross. Alors, où sont les concurrents de cross ? Tiens, en voilà un. Et voici le champion que nous attendions, comme la vie est bien faite. Venez avec moi, chers amis. Oulala. On s'intéresse beaucoup au numéro 9, Kikon. Le 9, Kikon, qui est là. Donc là, on est dans les écuries du Lyon d'Angers. C'est donc nos émissions, les coulisses des courses sur France Cire, qu'on est fiers de faire depuis récemment, finalement. Et on était là pour le jour de la rentrée de Kikon au Lyon d'Angers, rentrée qui l'a remportée. Alors, pourquoi tu as choisi cette séquence ? Parce que je trouve que dans les courses, au jour d'aujourd'hui, on manque d'avant-courses. Par le passé, sur Equidia, c'était pas France Courses ? France Courses et puis Equidia aussi, oui. Equidia. La Réunion 1, elle avait toujours son plateau. Les interviews avant, après course, on était vraiment sur la Réunion 1, très longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qu'on passe de course en course. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à voir avant les courses. Moi, je trouve que tout ce que vous faites aux courses, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment complémentaire à Equidia. Merci. C'est très gentil, effectivement. Là, on essaie de rentrer dans les écuries, aller découvrir les coulisses. Parce que là, avant une course, il y a une pression considérable que les gens essayent de ne pas montrer. Mais évidemment, c'est là où on va découvrir toutes ces choses-là. Je crois que tu aimais bien aussi les drones. Oui, le drone, pareil, c'est des images qu'on a le jour des grandes courses, mais très peu. Et on voit que quand on voit à Longchamp, en ce moment, ce n'est pas le cas, mais à Longchamp, quand on voit toute la ligne d'en face avec un drone et qui suit le peloton, ça fait des images magnifiques. Quand Kikon a gagné l'enjouloir et qu'on revoit la course avec les images du drone et en plus le commentateur, M. Perrigois, c'est incroyable. Oui, ça donne une autre dimension. C'est une autre dimension. Et puis, il y a le drone, mais il y a aussi les commentaires qui donnent des frissons. Le légendaire René Perrigois. René Perrigois, il est incroyable. Il donne des frissons à tout le monde dans les tribunes. Et voilà, je pense que c'est des personnes comme ça et c'est des images comme ça qu'il faut dans les courses pour amener du monde aux courses. Alors, il y a un autre personnage. On va sortir du cadre strict des courses. Il s'agit d'un film. On t'a demandé quel film tu préférais et quel extrait de film, d'ailleurs. Et l'extrait de film, en l'occurrence, il s'agit de Mérine. La comparution de Messerine Jacques. Eh, la dactylo, là, c'est quoi qui a pété le premier ? C'est l'hemnotte ou le radiateur ? Hein ? On dit pas Messerine. On dit Mérine. Comme tu dirais Miroményl, pas Miroményl ou... Tu dis quoi ? Rosnus ou... C'est quoi, Mérine ? Si on parlait de tes petits copains, messieurs Grandier et Ardoin... Je connais pas. Je connais pas, je connais pas. Alors, pourquoi avoir choisi Vincent Cassel dans Mérine ? Parce que Mérine, c'est... Moi, j'ai regardé ce film, je sais pas, au moins dix fois. C'est... C'était un personnage extraordinaire, qui malheureusement était abattu. Mais... Et puis Vincent Cassel, il est exceptionnel. Il joue... C'est... Moi, c'est mon idole. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans Mérine ? C'est le côté compliqué du personnage, obscur un peu. Bah, il est très violent, évidemment. Il tue des gens. Mais il a aussi un caractère... Enfin voilà, qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage qui est quand même pas hyper sympathique ? Non, pas sympathique. Mais il y a aussi le fait que... Enfin, il y a la classe. Je trouve que... Enfin, dans le film, avec les femmes, avec... Quand il est passé à travers la douane, dans le coffre de la voiture, avec des... Sûrement des paysans. Monsieur et madame Tout-le-Monde. Monsieur et madame Tout-le-Monde. Et... Il a donné l'ias de billet en son temps, et il a juste piqué sa casquette, quoi. Mais... Enfin, il y avait un côté violent, mais un côté classe. Et... Enfin, moi, c'est un film que j'adore. L'élégance des gangsters à l'ancienne. Alors, on va changer complètement de thématique parce qu'après les yeux, on va rentrer dans les oreilles de David Cotin. Alors, on va rentrer dans les oreilles de David Cotin grâce à ce merveilleux transistor tout neuf qui sort de chez Darty. Alors, Finlande, Norvège, Islande, Roumanie, Québec. Ah bah tiens, pourquoi le Québec ? Parce que ça... Et ça, bien sûr... Il s'agit de... Céline Dion. Céline Dion. Ah, Céline Dion. Alors, pourquoi Céline Dion ? Bah, Céline Dion parce que... C'est le calme, la classe. Voilà. J'ai beaucoup écouté Céline Dion quand j'étais jeune. J'écoute toujours un peu. Et... Voilà, ça... C'est l'opposé de... De ma vie professionnelle, quoi. C'est plutôt doux, c'est plutôt sympa, Céline Dion. C'est quoi ? C'est justement... C'est un... Un pendant de calme, un peu, par rapport à la... À la violence que c'est que le métier de jockey ou quoi ? Bien sûr. Et puis moi, à côté de... À côté de... De mon métier de jockey, j'aime être... Tranquille. Euh... Je suis pas un causeur. Euh... J'aime... Avoir... Euh... Ma liberté et... Euh... Dans mon coin, tranquille. Euh... Je parle pas beaucoup dans les vestiaires, ni à la maison, donc... Euh... Ouais, j'ai beaucoup écouté Céline Dion. D'accord, très bien. Eh bien, puisque nous parlons de romantisme, de... De féminité, quelque part, on va passer à la séquence intime au coin de la bouteille. Alors, on se retrouve dans un espace intimiste. Tout à l'heure, on a parlé assez longuement de ton père, Philippe Cotin. Maintenant, on va parler du côté maternel et de la dynastie Pelletier. Ta mère, Lydie Cotin, née Pelletier, la fille de Michel, la sœur de Philippe, la petite-fille de Pierre. Tu es donc digne descendant d'une grande dynastie. Tu l'as senti très tôt. Est-ce que tu peux nous en parler de cette dynastie, puisque tu as même connu ton arrière-grand-père, Pierre Pelletier ? Ben oui, j'ai senti très tôt, parce que j'ai connu que ça. Euh... Je sortais de... Euh... De cours, j'allais... J'allais chez mon arrière-grand-père. Euh... Parce que c'était toujours ma mère ou mon père qui venait nous chercher à l'école. Et euh... Parfois, ils étaient toujours un peu... Enfin, c'était souvent même en retard. Et... Et j'allais à pied chez mon arrière-grand-père. Pierre Pelletier. Pierre Pelletier. Un personnage, tu peux nous en parler un peu ? Euh... Un personnage, oui. Euh... Pas facile. Pas facile. Quand il... Quand il levait la voix, il commençait à nous courir après. Il fallait pas perdre de temps. Il faisait du 47 en pied quand il en mettait un coup dans le... Dans le derrière. Ça décollait un peu, oui. Ouais. Mais c'était un personnage. Puis mon arrière-grand-mère est... Elle est partie plus tard. Pareil, c'était... Moi, j'ai des... Des très bons souvenirs de... De mes arrière-grands-parents. D'accord. Donc, des maîtres, est-ce... Équitation, cheval ? Je dis équitation exprès, parce que c'est pas des gens que des cours. C'est des gens de chevaux. Ton grand-père aussi, Michel Pelletier, l'homme d'Hedrodon Bleu, un dresseur hors pair, qui est toujours là, très présent. On le voit souvent dans les photos. Il est là derrière. Tout le temps. Il attend toujours qu'on lui demande de... Viens, papy, viens sur la photo. Et là, il adore. Là, il adore. Il met un petit coup de peigne. Et... Et non, mais mon grand-père... J'ai passé énormément de temps chez... Enfin, j'ai passé énormément de temps chez mes grands-parents. L'hiver, mes parents partaient en meeting. Et moi, je restais au Lyon pour les cours. Et donc, je passais tout l'hiver, les trois mois, avec mon grand-père, chercher des chevaux de réforme. J'ai commencé... J'ai payé ma mobilette avec un cheval que j'entraînais sous son nom. Tu l'entraînais toi-même ? Je l'entraînais sur la petite piste de mon grand-père. Tu avais 12-13 ans à l'époque ? 14 ans ? C'est ça. 13-14 ans. Et je l'ai payé comme ça. Après les cours, j'allais chez mon grand-père. Je montais mon lot. Et puis, voilà. J'ai passé énormément de temps. J'ai beaucoup appris. Rien que pour regarder les chevaux. Reconnaître un cheval d'aplomb. Un cheval qui est de l'état, pas d'état. Il m'a donné beaucoup de conseils, mon grand-père. Devenir non seulement un cavalier, mais un homme de cheval. Alors, ta mère qui est toujours très présente, qui a un fort caractère. Voilà, une présence qu'on voit souvent marcher. Toi, tu ne le vois pas parce que tu es à cheval en piste. Mais alors, derrière, elle est en train de fumer des clopes sur clopes. Derrière les tribunes, en train de marcher, en train de s'inquiéter, s'arracher les cheveux. Et puis, il y a ta femme, Amanda aussi, qui vit les courses de façon extrêmement intense. On le sait, elle travaille pour la GACAN. Elle est associée à Aki Kone. Tu l'as rencontrée, bien sûr, dans le cadre des courses. Comment elle vit les courses à tes côtés ? Pour moi, c'est une chance d'avoir un mandat. Parce que tout le début de ma carrière, j'ai, comme on disait tout à l'heure, j'ai connu la victoire assez jeune, très tôt. Donc, j'ai gagné beaucoup de courses, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai fait la fête, quand même. On disait que je n'ai pas profité, mais j'en ai quand même profité un peu. J'ai fait beaucoup la fête. Et donc, beaucoup de problèmes de poids très jeune. Et Amanda m'a permis de me poser un peu plus, de ne pas aller boire l'apéro assez régulièrement et de rentrer à la maison et se poser. Donc, ça m'a beaucoup aidé. C'est une vraie chance d'avoir un mandat. En plus, elle est passionnée, donc elle comprend totalement ce que je fais. Et elle me suit à fond dans tout ce que je fais. Eh bien, on parle régime tout à l'heure avec David. C'est le moment d'y passer, d'ailleurs, au régime. Allez, maintenant, on fait Canter. Alors, c'est la séquence port. Alors, on va se mettre... Oh là, pas trop loin. 2,30, ça va suffire parce qu'on va prendre les haltères. Et David, il est sur le stepper. C'est qu'en sport. David, tu es grand. Quelle taille fais-tu ? 1,80. 1,80. Il est plus grand que moi, Divan. Quel poids ? Ça varie, mais là, maintenant, je monte à 67, 68. Et effectivement, et ça te contraint, c'est déjà un poids élevé minimum, mais ça te contraint et pourtant à des régimes drastiques, n'est-ce pas ? Il faut faire attention, faire beaucoup de sport. J'avais des problèmes avant mes 6 mois d'arrêt, alors après 6 mois... Ça a été dur de redescendre après tes 6 mois ? Ça peut être facile. Tu es monté à combien ? Je suis monté à 80 kg. Ce qui est normal pour un gars d'1m80. Quand tu fais 1m80, faire 80 kg, c'est... Ouais, enfin, j'étais en surpoids. Sans surpoids, ouais. Le problème, c'est que je faisais rien. Rien, rien, rien. Je suis passé du sport tous les jours à plus rien à tendre. Donc, c'est les petits déjeuners, le déjeuner, le dîner, un peu d'alcool. Toute ma vie, quoi. Et sans... Non, mais sans activité à côté, juste marcher et prendre mon mal en patience. Alors qu'au quotidien, en plus de monter à cheval tous les jours, de monter en course, tu fais du sport ? Oui. Tous les jours, je cours. La course à pied ? Oui. Footing, combien de kilomètres ? Entre 7 et 8 kilomètres, tous les jours. Alors, est-ce que tu as arrêté un petit truc ? Parce que je sais que tu y es sensible, donc on va te faire un petit peu de provocation. Qu'est-ce que j'ai là ? Les bonbons. C'est bon les bonbons ? Je ne t'aime pas arrêter. Tu as passé ta jeunesse à manger des bonbons sur les genoux de ton père, sur les épaules de ton père. Et ça, ça ne peut pas s'arrêter, ça. J'ai diminué, mais c'est vrai que quand j'étais vraiment en régime, j'avais besoin de sucre. Alors que quand j'étais en arrêt là, je n'ai pas mangé à un moment. Non. Parce que là, ça aurait été… Non, mais je n'en ressentais pas du tout le besoin. D'accord. Alors que quand j'étais au régime au début de ma carrière, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin d'en manger. J'en ressentais le besoin. D'accord. De l'énergie, du sucre. Du sucre. J'en mange moins, mais j'en mange au court. J'aime bien prendre 2-3 bonbons pour un peu de sucre rapide. Pour la bonne cause. Voilà. Oh, c'est fini. Ça tombe bien parce que là, moi, j'en peux plus. C'est le moment. Ça a donné soif. Allez, c'est le moment de se boire un petit verre vite fait. On a bien mérité. Après tant d'efforts. Bon, ça a été, David ? Super. Tu as dit tout ce que tu avais à dire pour ta défense ? Ma défense, je ne sais pas s'il y a quelque chose à me reprocher, mais on a passé un bon moment. Ça, c'est l'essentiel. Un bon moment, mais qui n'est pas tout à fait terminé parce que maintenant, c'est l'heure du face cam. Le what ? Le face caméra. Super meme. Les deux. Facebook. Pasta. Les deux. Les deux. Je pense qu'il faut rêver, mais il faut être aussi à la réalité. Général De Gaulle. Maintenant, qualité. Un futur. Calme. Photos. Heureux. 80. Les deux. Bon, les deux. 20. Maître Yoda. soirée sortie. Futin temps, les deux. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada